Musique Des flashballs pour la police municipale lyonnaise. A l'image de Villeurbanne, les agents pourront désormais utiliser cette arme de 4e catégorie. 15 flashballs équiperont ainsi une partie des 335 policiers de la ville. Sur ces 335 policiers, nous en avons 2 x 30 dans des unités qui s'appellent le GOM, groupe d'opération mobile et l'UMI qui en particulier vont dans les quartiers les plus difficiles. Et donc c'est ceux-là que nous allons équiper les flashballs. Gérard Collomb a aussi profité pour présenter son nouveau directeur de la sécurité qui suivra la mise en place du nouvel équipement. Ça suppose déjà au départ d'être volontaire, de suivre une formation qui dure 2 jours et demi, de réussir l'examen et ensuite chaque fois que l'arme sera utilisée, donc ça fait l'objet après d'une analyse, d'un debriefing pour voir si les conditions étaient satisfaisantes ou pas. 65 policiers municipaux devraient être formés à l'utilisation du flashball. Les premières patrouilles en seront équipées dès la semaine prochaine. Le ministre de l'Intérieur chargé des cultes Manuel Valls était à la préfecture de Lyon hier soir où 17 personnes, dont 12 imams, se sont vues remettre des mains du ministre à un diplôme universitaire validant leur connaissance de la laïcité. Ma présence venait attester de notre soutien, de mon soutien à ce type d'initiative concrète. Cela permet de faire reculer les peurs et les discours de haine. Durant neuf mois, tous ces diplômés avaient rejoint les bancs de l'université Lyon 3. L'histoire des religions, les modalités d'application de la laïcité y ont été abordées. Aujourd'hui, tous sont unanimes sur les bienfaits de cette formation. J'ai pris tant de choses, surtout la laïcité, l'histoire de la laïcité. Vraiment, ça a été formidable, cette formation-là. On découvre que la laïcité, on doit vivre avec. Elle protège en fait les cultes, contrairement à ce que l'on croit. C'est un bilan positif, vraiment une grande réussite pour le vivre ensemble. Des cursus du même type sont en préparation à Aix-en-Provence, Bordeaux et Montpellier. A noter qu'après les diplômés, c'est Jean-Jacques Quéran qui a été distingué. Le président de la région Rhône-Alpes a été fait chevalier de la Légion d'honneur par Manuel Valls. L'affaire des demandeurs d'asile Dupont-Kitchener, à nouveau renvoyée ce matin. Le juge en charge du dossier s'est même rendu à Pérage pour constater par lui-même des conditions sanitaires sur place. Il a ordonné une expertise médicale après qu'un cas suspect de Galles ait été avancé. La décision du tribunal est attendue mercredi prochain. D'habitude, lieu de prière, l'église Saint-Bonaventure se transforme jusqu'à dimanche en grand forum où personnalités du monde politique, économique et religieux vont se succéder pour débattre. Débattre dans le cadre des états généraux du christianisme organisés pour la première fois à Lyon. Moi, je n'ai pas peur des débats polémiques. J'ai organisé dans le passé des débats sur l'euthanasie, par exemple. J'ai organisé des débats sur la liturgie dans le monde catholique. C'est un sujet explosif. Cette année, après le mariage pour tous, il y aura sans doute de vifs échanges. C'est très bien comme ça. Qui veut le pouvoir ? C'est le thème principal de ces états généraux. Particulièrement attendu, Cécile Duflo, ministre déléguée au logement. Pourquoi avoir accepté l'invitation à ces états généraux ? Parce que c'est un plaisir de débattre, toujours, et puis que le sujet est intéressant. Et Delphine Bateau, ancienne ministre, évincée justement du pouvoir par François Hollande. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de davantage d'idéal dans l'action quotidienne. C'est ce que j'ai pu ressentir comme membre du gouvernement et ça reste le sens de mon combat. Les débats se poursuivront demain dans une dizaine de lieux de culte de la presqu'île. L'entrée est gratuite à condition de s'inscrire le matin à l'église Saint-Bonaventure. C'est le quatrième repreneur à se manifester pour la reprise de Kémoine. Le français Alain de Krasny dirige actuellement le groupe autrichien Dono Kémy. Il a déposé jeudi un dossier au tribunal de commerce de Lyon à titre personnel. Le projet prévoit de reprendre l'ensemble de la société, mais comprend aussi un plan de suppression d'emplois. Trois autres dossiers sont déjà à l'étude par le tribunal de commerce qui doit statuer le 12 décembre prochain. 1300 emplois sont menacés. 8 euros, l'allée simple entre Bellecour et l'aéroport Saint-Exupéry. C'est le tarif imbattable que propose Thomas qui vient de s'installer à Lyon comme transporteur de personnes indépendantes. Une activité légale et encadrée. Les obligations, il faut être inscrit à l'ADREAL en tant que transporteur de personnes. Donc c'est une licence à obtenir par un examen. Les interactions, c'est de prendre les gens comme ça à l'aéroport sans réservation. Ça c'est totalement interdit. Enmi le fait aussi de ne pas pouvoir utiliser les couloirs de bus comme peuvent le faire les taxis. Les passagers qui profitent de ces tarifs low cost jugent le service satisfaisant. Conctuels, la clim dans la voiture, très bien. Les conseils sur les visites de Lyon, aucun problème, rien à redire. Bien sûr, Thomas fait concurrence au tramway Ron Express, plus cher, et surtout aux taxis classiques qui facturent autour de 40 euros la course vers l'aéroport. L'autre problème aujourd'hui, c'est la concurrence déloyale. Certaines de ces entreprises, j'ai bien certaines et pas toutes, travaillent dans l'illégalité, ne respectent pas les règles des voitures tourisme avec chauffeur. On a un vrai problème aujourd'hui sur les réservations qui ne sont pas toujours écrites, etc. qui doivent absolument avoir dans leur véhicule et qui n'ont pas. Les taxis qui ne peuvent pas s'opposer à cette nouvelle concurrence réclament néanmoins davantage de contrôle, en particulier sur les transports de nuit. Sous-titrage ST' 501